Les jingles c'est bien, c'est bien aussi quand ça se termine. Et bien comme ça se termine, je peux vous parler, ça me fait très très plaisir. Voilà, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur le décor de la quotidienne sur LCN, votre émission de proximité, vous avez vu, beaucoup de sujets. Et puis maintenant ça va être le temps de l'info avec Stéphanie Jus. Dans la nuit de vendredi à samedi 30 novembre, un important incendie s'est déclaré rue Damiette à Rouen, au cœur du quartier des Antiquaires. L'incendie, survenu dans le restaurant La Cave Royale, s'est propagé à deux immeubles voisins, nécessitant l'évacuation d'une trentaine de personnes. Les dégâts matériels sont conséquents, six habitations sont complètement détruites. Et fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Ce week-end, le Centre d'Histoire Sociale au Moulin Saint-Gilles a fêté la Sainte-Éloi, le Saint-Patron des Métalliers. Près de 2000 personnes ont fait le déplacement dans ce lieu unique qui offre aux visiteurs l'occasion de remonter le temps. Un reportage de Pierre-Maël Delaubert. L'association du Centre d'Histoire Sociale a pour but de sauvegarder l'histoire du travail et des techniques de la région rouennaise. À Rouen, le Moulin Saint-Gilles accueille son siège ExpoTech 103. À l'intérieur, le public peut découvrir des témoins de notre passé industriel, de l'imprimerie au textile en passant par les machines-outils à vapeur. Ce week-end, c'est la forge qui a été mise à l'honneur pour la Sainte-Éloi, la fête du Saint-Patron, des forgerons et des métalliers. L'occasion de faire découvrir un métier oublié. Aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose, tu vas dans le magasin, tu l'achètes. Mais autrefois, on allait chez le forgeron, on faisait fabriquer un ustensile, un outil. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est bon de montrer aux jeunes qu'autrefois, c'était comme ça. On n'obtenait pas les choses comme ça très facilement. Sous les yeux du public, plusieurs artistes forgerons ont animé le week-end. Pour eux, la Sainte-Éloi, c'est aussi l'occasion de se retrouver et d'échanger ensemble leurs histoires, leurs œuvres et les raisons de leur passion. Ça me fait plaisir, tout bêtement. Ça me fait plaisir. Transmettre les formes dans le métal, faire ce qu'on a envie. Éternel recyclage aussi, parce que le fer, c'est inépuisable. Ça représente ça, un petit peu. On ne jette rien. Expothèque accueille la Sainte-Éloi depuis près de 30 ans. Chaque année, près de 2000 personnes font le déplacement dans ce lieu unique. Je trouve déjà aussi très bien qu'il y ait des gens qui se passionnent pour ça et qui soient capables de continuer à faire vivre ce patrimoine-là, que ça ne soit pas un musée avec des choses mortes. On ne peut pas avancer sans savoir d'où on vient. Et ça fait partie de notre patrimoine. Il est important de savoir quelle était l'industrialisation à l'époque de la vapeur. La vapeur, ça a été quand même l'ère industrielle, donc une innovation pour la production, pour la mécanisation. Et effectivement, c'est extraordinaire. Mais si on ne connaît pas son passé, c'est des fois difficile de savoir où on peut se diriger vers la lumière. C'est important. En plus des démonstrations de forge, le public a pu découvrir une exposition réunissant les œuvres de quatre artistes. L'invité d'honneur, Claude Legouès, a exposé dans ce moulin une de ses sculptures, un Don Quichotte en cuivre. Des œuvres assez diverses. Je parlais notamment du Don Quichotte, mais aussi Le Petit Prince, réalisé par Marc Thierry. Nous avons Le Chien, réalisé par José Torres. Tout le monde a parlé des impressionnistes cette année. C'était la fameuse année des impressionnistes sur Rouen et sa région. Et bien nous avons, juste derrière moi, si on se promène, toutes les œuvres de Jean-Marc Depas qui sont sur les impressionnistes. Ce week-end marquait la fin de la saison pour ExpoTech. Chaque année, le moulin ferme ses portes pendant trois mois l'hiver. Le programme de l'année 2014 s'annonce riche à l'occasion des 30 ans de l'association. Universal Zulu Nation, ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, c'est ce groupe d'artistes qui a importé en France le hip-hop. Ce week-end, le collectif soufflait ses 40 bougies au Tetris au Havre. Julien Duponchel était sur place. Ce week-end, le Havre vibrait au rythme du hip-hop pour les 40 ans de l'Universal Zulu Nation. Allez, lui, lui ! Oh ! Oh ! L'occasion pour les Havrés de réaffirmer leur attachement à ce style bien particulier. La culture hip-hop au Havre est ancrée, est bien ancrée depuis un bon moment et ce, dès l'arrivée du hip-hop en France. Donc voilà, et puis c'est bien aussi de faire venir des gens de toute la France au Havre. Ce n'est pas habituel. Et on avait quand même un bel espace qui est le Tetris qui vient d'ouvrir. Et voilà, eux, ça les a intéressés de travailler avec nous justement sur cet événement. Donc pourquoi pas au Havre, justement. Rassemblant quatre moyens d'expression, la danse, le rap, le DJing et le graffiti, les Zoulous revendiquent un message bien loin du rap moderne et commercial de ces dernières années. « Peace Love, Unity and Having Fun », donc « Paix, Amour, Unity » et « Having Fun », on peut le traduire par « s'éclater », mais aussi juste prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc tout ça, je trouve que c'est vraiment d'actualité. C'est dans toutes les religions et dans le cœur de tout le monde, normalement. Cet anniversaire était l'occasion pour les graffeurs avraient d'exprimer leur art et de participer pleinement à l'événement. Ici, ça réunit plusieurs générations de graffiti artistes. L'idée, c'est de rassembler ceux qui étaient vraiment disponibles pour le faire, juste pour symboliser l'anniversaire, donc les 40 ans, comme ils sont écrits ici. Faire un hommage à Africa Bambata parce que c'est le fondateur qu'on connaît et comme il est de passage régulièrement en France, c'est une manière de lui faire un petit big up. Sachant qu'il n'a pas pu venir ici. Et donc ça, ça va se retrouver sur scène pour les fameux chanteurs et les beatboxeurs. Parmi tous les rappeurs présents au Tetris, seulement une seule femme est montée sur scène, une place que l'artiste lauréat est fière d'occuper. Je ne dirais pas que c'est difficile d'être une femme dans le hip-hop. Je dis juste qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il n'y en a pas assez. Voilà, à part de constater qu'on n'est pas nombreuses, mais qu'on est tout aussi talentueuses, je pense, que les hommes. Et si je dois représenter ce soir, en tout cas, pour ce concert, la place des femmes, je revendique qu'il n'y a pas de problème. Je veux bien représenter les femmes ce soir. Discrits dans les médias, vous pouvez retrouver toutes les informations et les prochains concerts des artistes de l'Universal Zulu Nation sur leur site internet zulu-nation.fr. Merci beaucoup. Stéphanie Jus, demain, vous retrouverez Félix Bollez à la même heure pour les infos et les actus du jour. Maintenant, c'est la météo de Fanny Bertin. Dans cette météo, elle dit oui, elle dit non tout le temps. Alors, comme ce soir, on est théâtre, mais on est musique, il y a d'ailleurs une très belle contrebasse à côté de moi qui va tout à l'heure jouer en live sur le plateau. Ne ratez pas ça. Eh bien, on est musique, donc comment dirais-je ? Météo, oui, non ? Alors, pour non, oui, c'est une poupée qui fait non, 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 non. Ça, c'est facile. Le oui, je n'ai pas trouvé. Stéphanie, vous m'aidez ? Vous avez une idée ? Une chanson avec des oui ? Non ? Bon, je ne sais pas. Écoutez, regardons Fanny Bertin, la météo, à peu près tout. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco. Oui, c'est lundi. Bonjour, Haute-Normandie. Oui, demain, c'est bien mardi. Non, le week-end, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Oui, vous regardez bien la météo de la Haute-Normandie. Et oui, moi, ça va bien. Je vous remercie, vous aussi. Non, pas de soleil demain matin. Oui, du brouillard. Ah non, de la brume. Oui, il y a une différence. Oui, la brume, c'est quand la visibilité est supérieure à un kilomètre. Ah oui, il caille. Non, il ne gèle pas encore. Mais oui, nous n'en sommes vraiment pas loin. Mais non, ce n'est pas pour la vie. Oui, dans six mois et demi, c'est l'été. Non, ça ne vous rend pas heureux ? Et oui, retour des éclaircies demain après-midi. Donc non, pas de pluie. Mais oui, quelques nuages quand même en Haute-Normandie. Oui, un peu de vent. Mais en fait, non, pas tellement, tellement. Oui, ça se couvrira en soirée sur la Seine-Maritime. Non, pas dans l'heure. Oui, un ciel bien dégagé dans l'heure pour cette fin de mardi. Du froid demain après-midi ? Ah ça, oui. Le froid, c'est bien parti ? Ah ça, oui. Des températures négatives ? Eh oui, c'est prévu pour ce week-end. Oui, vous pourrez souhaiter une bonne fête à François-Xavier. Ah oui, à Xavier aussi et non, pas à François. Oh oui, la durée d'ensoleillement ne fait que diminuer. Mais non, ça ne va pas durer. Oui, 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 je vous souhaite une excellente soirée Haute-Normandie. Eh oui, je vous dis à demain. Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo.